Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir avec le docteur Schwartz. Donc avant de commencer, je vais le laisser se présenter, parce que je ne sais pas si je le présenterai bien, donc je vais laisser lui-même se définir. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, il se présente comme étant un chercheur, un cancérologue, je ne sais pas si on peut dire un oncologue, c'est aussi un médecin et il s'est battu pour pas mal de choses, pour voir une vision différente de la cellule cancéreuse. Il a fait des études aussi à Harvard, donc je sais qu'il reste très humble dans sa façon d'être, mais il a aussi fait de grandes études et il travaille avec une équipe pluridisciplinaire et vous allez voir qu'il est totalement différent, c'est un peu une vision globale et il travaille avec des mathématiciens, des physiciens, des biologistes. Et la première question, docteur, c'est pourquoi avoir mis des physiciens, des biologistes dans la pratique médicale ? Bonsoir, ça me fait plaisir d'être là. J'espère que tout ce que je vais dire sera compréhensible. Si vous regardez le cancer, vous avez différents indicateurs. Vous avez le premier, celui auquel je crois le plus, c'est l'évolution de la mortalité. Chaque fois que quelqu'un meurt en France ou dans les pays occidentaux, on tabule, on remplit un certificat, c'est tabulé et on est capable de sortir dans les mois qui suivent l'évolution de la mortalité par 100 000 personnes de tranche d'âge. Et aujourd'hui en France, la mortalité, mettons, par cancer du sein, elle est la même qu'en 1960. Le cancer de la prostate aussi, et ainsi de suite. Donc quand vous êtes dans une situation d'échec partiel, pas complet mais partiel, il faut déjà vous poser la première question si les hypothèses sont bonnes. Et pour faire naître d'autres hypothèses, il faut des regards différents. Des regards de médecins différents, des regards de diététiciens différents, et pour moi et surtout des regards de mathématiciens et de physiciens. Aujourd'hui, on voit le cancer comme le combat du bien contre le mal. Nos bonnes cellules veulent tuer nos mauvaises cellules, pour notre bien le plus grand. Mais au fond, c'est peut-être une vision un peu primaire de la vie. La vie, comme plein de choses, c'est des électrons, des protons, des neutrons, de l'énergie, et pour comprendre quelque chose, il faut faire appel à la physique. Donc moi, je suis depuis… J'ai été pendant 25 ans à l'école polytechnique, et je gère un groupe de matheux, de physiciens, et surtout de médecins, pour essayer d'y comprendre quelque chose. Et on a l'impression qu'on y a compris quelque chose. Alors, merci docteur. Alors, peut-être la définition, je n'allais pas dire la paraphrase, mais pour vous, qu'est-ce que le cancer aujourd'hui ? Quelle est la définition réelle du cancer ? Alors, si vous demandez à la majorité des gens, je reviens à la conversation un peu plus avant, c'est le combat du bien et du mal, la mauvaise cellule qui prolifère, qu'il faut tuer par les bonnes cellules. C'est un peu primaire comme façon de voir les choses. Pour nous, premièrement, le cancer est un mode de fermentation. La cellule capte le sucre, n'arrive pas à le brûler, et fait donc de la biomasse. C'est ce qu'on appelle une fermentation. Il y a d'autres fermentations dans la biologie, la fermentation alcoolique, la fermentation du pain qu'il lève, et ainsi de suite. Et le terme de fermentation, ça nous ramène à Louis Pasteur dans les années 1860. Donc, on comprend au début du XXe siècle que le cancer est un mode de fermentation. Ça, c'est les travaux d'Otto Warburg qui aura son prix Nobel, mais on ne comprend pas pourquoi les cellules fermentent. Et ça, c'est un sujet à la fois technique, mais qui est important, parce que si on veut traiter une maladie, il vaut tout de même mieux y comprendre quelque chose. Et l'explication que l'on a comprise, grâce à mon ami le professeur Marc-Henri ou Romain Attal, enfin des physiciens ou des matheux, c'est que le cancer, la fermentation cancéreuse, était une conséquence simple, claire et nette d'un excès d'électrons. Les cellules, excusez-moi, je vais développer ça, je ne vais pas être très long, vous avez une réaction chimique fondamentale dans le corps. Celle qui vous fait vivre, c'est que vous prenez des protons, des électrons à l'alimentation, vous le liez à l'oxygène, vous faites de l'eau. Faire de l'eau, c'est somme toute la réaction la plus énergétique qui soit. Si vous voulez envoyer une fusée sur Mars ou la Lune, enfin peu importe, vous mettez d'un côté de l'hydrogène, de l'autre côté de l'oxygène, vous mettez une allumette, vous vous éloignez, et la fusée, elle part. Donc, on ne peut pas faire plus puissant comme réaction énergétique. Et vous, moi, faisons entre 500 et 600 ml, c'est-à-dire un demi-litre ou à peu près, d'eau par jour. Et nous le faisons lentement, parce que sinon, nous exploserons tous. Ça, c'est la réaction fondamentale. Si les électrons ne trouvent pas leur oxygène, eh bien, ils vont induire la synthèse. Et c'est ça qu'on a compris. Soit les électrons vont vers l'oxygène, ça fait de l'eau, la cellule brûle, tout va bien. Soit ils ne trouvent pas de l'oxygène, ils vont vers la synthèse. Et c'est ça qui est la cause même du cancer. Donc, pour se résumer, la cause du cancer, c'est l'excès de ces électrons qui entraînent une fermentation. C'est simple et c'est très probablement vrai. Alors, c'est intéressant parce que cette définition même du cancer, même chez les oncologues, chez les professeurs, ils n'ont pas cette définition réelle du cancer. C'est une autre définition que je n'ai pas entendue, mis à part vous. Comment expliquez-vous, par exemple, qu'on perd du temps ou alors vous dites que le dépistage, par exemple, de tout ce qui est cancer du sein, mammographie, etc., tout ce qui est prostate, est-ce que ça a eu un impact parce que vous dites que les données sont les mêmes qu'il y a 60 ans ? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, notre système a marché ou est-ce qu'on est toujours en… Vous rentrez dans les sujets polémiques. Je préférerais ne pas y aller par prudence et peut-être aussi parce que j'ai quelque chose de plus important à raconter. Il est clair que quand on fait les bilans de la mortalité, par exemple, par cancer du sein, on voit bien que l'impact du dépistage par mammographie ou du PSA pour la prostate est loin d'être exceptionnel. C'est-à-dire qu'on trouve de plus en plus de cancers, très bien, mais que ces cancers auraient probablement jamais tué le malade. Les campagnes de dépistage par mammographie, tout ça, n'ont pas montré de façon claire, nette, leur efficacité. Mais quand vous êtes dans une impasse ou dans une impasse partielle, vous pouvez vous dire que peut-être les techniques que vous avez utilisées, vous ne les avez pas utilisées à plein les manettes ou que vous devez tout repenser et nous, on a préféré tout repenser. Donc, la définition du cancer comme d'une maladie électronique est une définition que nous avons comprise qui est le résultat de beaucoup de boulot, mais qui, comme toujours, avait déjà été pensé par Sven Georgi, qui est le prix Nobel qui a découvert la vitamine C et qui l'avait dit, qui l'avait écrit. Mais comme il était dans un laboratoire d'océonographie, les malades cancéreux n'étaient pas là et donc ça n'a pas été entendu et c'est tombé dans l'oubli. Mais il a tout de même eu le prix Nobel. Et vous dites qu'en fait, tout ce qui est chimiothérapie, radiothérapie, vous dites qu'on doit changer notre vision d'aborder les cellules cancéreuses. Et ce n'est plus le mot tuer, en fait, les cellules cancéreuses, vous abordez différemment la vision. Est-ce que vous pouvez la détailler et l'expliquer ? Oui, mais si vous voulez, grosso modo, quand vous étudiez ce qui se passe actuellement, le cancer est perçu comme le combat du bien et du mal, c'est ce que je vous disais. Donc, quand vous êtes dans le combat du bien et du mal, vous essayez de tuer le mal. Donc, vous essayez de le tuer par des rayons, par de la chimiothérapie ou par de l'immunothérapie. Donc, on a essayé de tuer les cellules cancéreuses. Ça marche un peu, mais pas forcément toujours génialement. Et surtout, ça marche un temps et ça échappe. Donc, cette façon de voir le cancer a permis des révolutions évidentes dans les cancers du testicule et dans certains lymphomes. Dans la majorité des cas, comme les cancers les plus fréquents, le résultat est relativement limité. D'où l'intérêt de penser les choses complètement différentes. Nous, ce que l'on propose, c'est de réduire cette pression électronique et pour cela, il y a déjà des éléments pour suggérer, en tout cas chez la souris, que ça marche. Après, est-ce que ça va marcher chez l'homme ? C'est une question ouverte dont je n'ai évidemment pas au jour d'aujourd'hui la réponse, mais pour lequel, moi, je suis très optimiste. Et par exemple, tout ce qui est l'histoire de la chimiothérapie, de la radiothérapie, comme vous dites, c'est un combat entre le bien et le mal. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez ? Vous avez une vision qui est différente au niveau de la physique. On a une vision aujourd'hui de la médicale qui est plus, comme vous dites, une guerre. Est-ce que le cancer, comme vous dites, est simplement métabolique ? C'est simplement un problème d'usine dans les cellules ? Ou on doit l'aborder de manière plus agressive comme le font certains ? Quel conseil vous donneriez pour aborder, pour simplifier cette vision du cancer ? Non, mais il y a deux problèmes qui sont à la fois liés et différents. Le premier, c'est un problème de recherche. De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce qu'on doit porter nos efforts au point de vue recherche ? Pour nous, on est convaincus que c'est au niveau de l'électronique cellulaire que tout ça se joue. Bon. ça fait une belle jambe aux malades qui sont là maintenant et qui ont besoin de traitements. Et là, au fond, un des problèmes de la cancérologie française ou ailleurs, c'est que les choses ne se disent pas. Ce ne sont pas des lieux de parole et comme ce sont des domaines qui sont très violents, tout le monde fuit les conversations. Si vous avez affaire à une tumeur qui est curable, très bien, vous faites surtout les traitements qui sont efficaces, chimiothérapie, radiothérapie, enfin, il serait criminel de ne pas faire un traitement dans une maladie d'hocie. Après, pour les tumeurs qui rechutent, celles dont le médecin et souvent le malade savent que ça ne marche pas, c'est un vrai sujet et moi, je n'ai pas la prétention de vous dire comment faire ou ainsi de suite. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, nous essayons des traitements alternatifs, mais c'est chez la souris et dans des cadres normés, des essais animaux qui sont les seuls qui nous permettront de savoir si ça marche. Évidemment, on se pose la question pour tout un chacun quand vous avez un cancer du pancréas, un glioblastome ou quelque chose comme ça, quoi faire ? Et ça, malheureusement, je ne peux pas vous le dire de façon claire, nette, précise parce que d'abord, je n'ai pas tout le savoir que j'aimerais bien avoir. Je suis désolé. Merci, en tout cas pour ses réponses. On sait que là, j'étudie beaucoup Edgar Morin et j'aime bien voir sa vision de la controverse de la science. La controverse fait évoluer la science, la polémique la fait régresser. C'est vrai qu'on est arrivé à un stade où le débat d'idées est intéressant, que les grands esprits doivent débattre. Est-ce que votre façon de penser se développe aussi à l'étranger, dans la vision plutôt orientale ? Est-ce qu'il commence à… Je sais qu'il y a une fondation que vous avez à Montréal qui lance notamment des essais cliniques sur le bleu de méthylène et certaines interactions. Comment vous voyez-vous cette vision en France ? Parce que c'est vrai que moi, j'ai été très heureux de vous découvrir. Je connaissais un petit peu déjà votre premier bouquin. Est-ce que ça avance en France ? Est-ce qu'on peut espérer un changement ? Comment on peut voir l'évolution en France de cette vision-là, physique, mathématique, biologique ? Vous savez, c'est très difficile de vous répondre. D'abord parce que j'ai trop le nez dans le guidon. Autour de moi, évidemment, ça avance. Au fond, on est convaincu qu'on a compris un gros morceau. Moi, j'ai l'impression que c'est en plein mouvement. Le fait que le cancer soit un mode de fermentation, encore appelé effet Farbour, ça, ça ne se discute pas beaucoup. Ce sont maintenant littéralement des centaines de milliers de publications qui vont dans ce sens. Il y a beaucoup de gens qui disent la même chose, qui le publient, qui l'écrivent, et ainsi de suite. Donc ça, ça ne se discute pas. Le fait que le cancer soit une maladie au fond électronique dans sa base est quelque chose qui n'est pas encore vu, perçu, mais vous savez, la science de temps en temps, ça évolue aussi et il n'y a pas forcément toujours que des mauvaises nouvelles qui viennent du monde de la médecine. Donc moi, je suis assez optimiste que ça va venir. Après, le discours que moi, je porte, je suis frappé qu'il ne passe pas bien en cancérologie chez mes confrères, mais qu'il passe aux marges du système, chez les naturopathes, chez les homéopathes, ou ainsi de suite, qui, évidemment, loin d'être mon monde. Moi, je n'évolue pas dans ce monde-là. Mais c'est ces gens-là, au fond, qui aujourd'hui sont plus les vecteurs d'innovation que les grandes institutions de la République. Ça changera peut-être. J'espère. Est-ce que vous pouvez définir peut-être l'effet Warburg parce que les gens ne connaissent pas forcément la personne. On sait que c'était un demi-juif. Il s'est battu. Il a eu un peu une place honorable lors du Second Reich. Qu'est-ce que... Comment pouvez-vous le définir ? Parce qu'en fait, vous définissez l'effet Warburg comme étant la cause de tout dans Alzheimer, dans les maladies aujourd'hui. Quel est votre point de vue ? Comment pouvez-vous l'expliquer de manière très simple ? On fait du pain ? On fait une recette ? Vous savez, je reviens à l'histoire de l'eau qui est peut-être un peu compliquée mais qui est au fond assez simple. Soit vous brûlez, vous faites du gaz carbonique et de l'eau, vous faites de l'énergie et donc la machine tourne. Soit vous n'en faites pas ou pas assez et donc vous allez vous mettre en synthèse. Et dans toutes les maladies, vous avez de la synthèse. Alors la synthèse dans la cellule cancéreuse, c'est une cellule qui se divise en deux. Dans l'Alzheimer, c'est des plaques. Dans la syndrome inflammatoire, c'est la CRP qu'on dose régulièrement qu'on voit sortir et ainsi de suite. Et dans toutes ces maladies, vous brûlez mal. Et c'est ça qu'on appelle l'effet Warburg. Ça capte du sucre et malheureusement, ce sucre n'est pas brûlé et donc ça induit une synthèse. Je vais revenir parce que c'est important pour que les gens comprennent. La cellule, elle peut faire deux choses. Soit elle brûle et tout va bien. Elle vous fait de l'énergie et tout tourne. Soit elle ne brûle pas, vous êtes en synthèse. Ça s'appelle dans notre jargon technique l'effet Warburg. Et la cellule va sécréter des protéines et ainsi de suite. Et ça, c'est une cellule malade. Donc, la médecine, c'est simple. Il faut ramener à ce que la cellule brûle. Si votre cellule brûle pour faire du gaz carbonique et de l'eau, la cellule va bien, tout se passe bien et le traitement des maladies, c'est que ça. C'est un problème de métabolisation du sucre par la cellule. C'est bien ça. Ça n'est que ça. Et le jour où on comprend ça et on comprend que là, il y a la cible, que c'est une cible centrale pour l'ensemble des maladies, vous avez le traitement à la fois du cancer et de l'ensemble des maladies. Tout ça pour vous dire que ça n'est pas rien. En fait, nous, on le voit un peu en biochimie sur l'altération des mitochondries lorsqu'elles ne fonctionnent pas. Pour les sportifs, ils prennent du gras, ils commencent à développer une résistance à l'insuline. D'ailleurs, on parlait un peu de l'histamine, de l'hypoxie cellulaire. De plus en plus de personnes développent des résistances à l'insuline parce qu'elles sont en hypoxie. C'est intéressant que vous parlez de mitochondries. Si j'ai bien compris, avec le vieillissement, est-ce que c'est le vieillissement qui cause l'altération des mitochondries ou c'est l'altération des mitochondries qui cause le vieillissement ? Qu'est-ce que le vieillissement, docteur ? Je reviens de l'énergie éthique. Si vous faites un footing et qu'on fait un footing ensemble, je n'ai pas de doute que c'est vous qui terminerez les premiers parce que je suis bien plus âgé que vous. Mais par contre, si vous avez un gosse en face de vous, c'est probablement le gosse qui ira premier. Quand on vieillit, le rendement énergétique faiblit. On court moins vite, on va moins vite, on pense moins vite. Et ça, ce n'est jamais qu'une question de mitochondries. C'est le rendement qui s'effondre. Et ça, vous avez ça, dans toutes les formes de vieillissement, dans tous les tissus, c'est universel. Donc, si vous voulez traiter le vieillissement, il faut relancer la mitochondrie, refaire brûler, diminuer la synthèse. Donc, c'est un traitement qui n'est probablement pas très différent de celui du cancer. Les doses ne sont pas exactement les mêmes, mais ça se ressemble beaucoup. dans le cas de chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, vous conseillez, donc du coup, on passe par cette phase-là de chimiothérapie, de radiothérapie, mais comme vous dites, parfois, ça régresse, la tumeur régresse, les cancers régressent, mais ça revient. Est-ce que, par rapport à ce que vous proposez comme ancien médicament, comme façon de voir avec le sport, on parlera peut-être un peu de jeûne, de cétogène, est-ce qu'aujourd'hui, on peut conseiller à des personnes de se rapprocher, par exemple, de leur médecin, de leur offrir votre bouquin et de leur dire, écoutez, essayez de réduire la quantité, relancez vos mitochondries, ou est-ce que simplement, on va rester avec une chimiothérapie, une radio, mais on est peut-être sûr que deux ans après, ça va revenir. Est-ce qu'ils le comprennent, le système, qu'en fait, on est face aussi à une limite et que maintenant, peut-être la prévention est aussi importante comme vous le dites ? Tout ça, c'est des questions qui partent un peu partout et normalement, moi, ce que j'essaie de vous dire, il y a des choses dont je suis sûr et des choses que je ne peux que supputer. Ce que je suis sûr, mais moi et plein d'autres, c'est que le cancer est un mode de fermentation. Ça, vous avez tout ce que vous voulez comme publication de notre groupe, mais aussi de plein d'autres groupes, ça, ça ne se discute pas. Ce qui peut se discuter pour certaines personnes, c'est la part de la fermentation dans le total, mais tout le monde comprend bien que ça fermente. Le fait que cette fermentation soit liée à un excès d'électrons, je vous fiche mon biais que c'est bon. Après, qu'est-ce qu'on fait pour les malades qui sont ici, là et maintenant ? Ça, c'est complètement différent et c'est une vraie transition. Ce que nous, on espère, c'est qu'à court ou à moyen terme, on va avoir un traitement qui vienne de chez nous ou qui vienne d'autres, mais que cette part de ce moment où, au fond, on ne sait pas traiter vraiment les maladies, pour parler en français, ça ne va pas durer non plus jusqu'à la fin des jours. Tout ça va évoluer. Donc, qu'est-ce que peut faire un malade qui est atteint maintenant de tout ça ? Alors, la première question fondamentale, c'est son état et son pronostic. Comme je vous disais plus avant, si la maladie est de bons pronostics, surtout ne rien changer. C'est élémentairement évident. Mais si vous avez à faire une maladie plus agressive, comme la majorité des cancers, il faut clairement relancer l'activité mitochondriale en plus du traitement actuel. Et vous pouvez relancer l'activité mitochondriale, c'est-à-dire faire brûler ce sucre qui est ce poison en faisant du sport si le malade peut le faire, en diminuant l'apport de sucre si le malade peut le tolérer. Alors que ce sont des régimes hypoglucidiques ou cétoniques, enfin, cétogènes, tout ça, au fond, ça se discute. Et alors après, il y a les médicaments qui relancent la mitochondrie. Et là, pour l'instant, on n'a que des données souris. Et le régime cétogène, du coup, vous le conseillez, mais vous dites en même temps que les corps cétoniques, le gras, peut être utilisé par les cellules cancéreuses. Donc, comment peut-on aborder cette question-là du régime cétogène dans votre livre et dans votre discussion aujourd'hui sur le cancer ? Les premiers papiers sur le régime cétogène, c'est 1920. C'est mon ami Ulrich Gagnisson qui me les a envoyés. Moi, j'ai retrouvé des papiers des années 40. Donc, tout ça pour dire que ça ne date pas d'hier. Il y a un seul essai thérapeutique humain qui a été fait depuis 100 ans, grosso modo, qui a été fait en Iran sur des femmes qui ont un cancer du sein qui montre que le risque de rechute est diminué. Mais on peut se demander comment ça se fait que quelque chose d'aussi élémentaire n'ait pas été plus clairement analysé et au fond, ce n'est pas très compliqué de comparer un groupe avec deux régimes cétogènes de l'autre. Ce qui est clair, c'est que les cellules tumorales, elles ne sont pas complètement idiotes et donc, si elles n'ont plus de sucre, pas tellement de protéines, elles vont manger du gras. Donc, à quel point est-ce qu'un régime cétogène est bon pour les tumeurs ? Moi, je suis convaincu que ça participe au traitement. Maintenant, il y a énormément de gens qui jeûnent pour les cancers, qui jeûnent quand ils sont atteints de cancers métastatiques et ainsi de suite ou qui se passent en régime cétogène. Je ne suis pas aussi convaincu de l'efficacité de ce genre de démarche qui me semble plus jouer sur la marge que sur le centre du problème. Que vous mettiez quelqu'un en régime cétogène quand il a un diabète ou quand il est obèse ou des choses comme ça et que ça marche, c'est élémentairement évident. Pour un cancer agressif, j'entends, je ne crains qu'un changement de l'alimentation ne soit pas suffisant pour guérir le malade. Et ça, c'est vrai pour les jeunes sur durée longue, les jeunes intermittents et ainsi de suite. Ce qui est clair et ça démontré, c'est que les jeunes intermittents au moment de la chimio permettent de la rendre plus tolérable. Donc, je vous résume. Le sport, c'est clair, c'est démontré. Le régime hypoglucidique me semble un plus sans aller à l'excès mais ça n'est qu'un plus. Ce n'est pas le centre du... On n'apporte pas de l'oxygène. C'est ça le problème. Il faut que la chimio respire. C'est bien ça. Il faut que ça re-respire. Donc, vous diminuez l'apport en glucose, en face qui fermente. Donc, ça a un effet bénéfique mais ça s'arrête là. Ce n'est pas la panacée et vouloir guérir un cancer par le jeûne, moi, je n'ai jamais vu que ça marchait. Vous conseillez des traitements qui sont anciens. On appelle ça des Rolls-Royce et des traitements de choix, de qualité qui existent depuis le début. Alors, moi, je les connaissais un petit peu pour l'hypoxie par rapport à l'histamine parce qu'avec les Covid-lons, on met de plus en plus ce traitement-là. Vous parlez du bleu de méthylène avec les anneaux de benzène, etc., la base de tous les antitérpressions. Vous faites l'éloge. Est-ce qu'elle est votre point de vue, votre explication sur le bleu de méthylène et ça, ça apporte du coup de l'oxygène à la cellule concrètement ? Ça enlève les électrons mais ça revient au même. Le problème, c'est trop d'électrons, pas assez d'oxygène. Donc, si vous diminuez les électrons, vous savez, moi, le bleu de méthylène, ce n'est pas une molécule que j'avais l'habitude d'utiliser et il y a cinq ans, je ne connaissais pas non plus. Si vous tapez bleu de méthylène sur les serveurs médicaux, un, vous voyez, c'est une vieille molécule, 1876, c'est la première molécule de synthèse. Avant, on n'avait que des extraits de plantes et donc, si vous tapez bleu de méthylène et vous prenez n'importe quelle maladie, vous avez des essais qui sont positifs. Alors, c'est vrai pour l'angoisse, pour l'Alzheimer, pour le cancer, partout, vous avez des choses et pour des maladies comme les troubles de la mémoire même, enfin des choses qui n'ont strictement rien à voir cliniquement avec le cancer. Et je n'ai jamais vu de molécule qui est un spectre aussi large point de vue thérapeutique et grosso modo, l'ensemble des médicaments qui ont été synthétisés entre 1930 et 1950 sont des dérivés du bleu de méthylène. Donc, vous avez les neuroleptiques, les antidépresseurs, les sulfamides, c'est-à-dire les antibiotiques, les anti-inflammatoires, la chloroquine, enfin tout ce que vous voulez, tout ça dérive du bleu de méthylène. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir si le bleu de méthylène lève les févères bleues, donc s'il empêche la fermentation cancéreuse et on a un premier papier qui est sorti, payé par la fondation à Montréal, au Canada et qui, hautement probablement, le confirme. Après, le bleu de méthylène est une molécule somme toute sans danger majeur. Le seul danger qui a été publié et que moi je connaisse, c'est une interaction avec les neuroleptiques. Mais enfin, il n'y a pas énormément de gens qui sont sous neuroleptiques et autrement, sa toxicité de ce que disent les malades, c'est que ça entraîne un peu un sentiment de cystite, donc d'irritation vésicale et somme toute, c'est tout. Donc, je pense que ça peut rendre service dans certains cas à certains malades, mais là encore, tous les essais ne sont pas faits et patati et patata. Et vous écoutez beaucoup vos malades, vous dites toujours les malades m'ont dit, les malades m'ont expliqué, vous écoutez vos malades, c'est ce que je remarque souvent lorsque vous dites. Vous savez, les malades disent des choses, ils disent des choses qui sont de temps en temps vachement intéressantes et c'est les malades qui essayent, moi je n'en ai pas le droit, mais c'est les malades qui ont essayé et qui m'ont ramené la première molécule qui était le dioxyde de chlore, puis la deuxième qui est le bleu de méthylène qui sont là encore des capteurs d'électrons qui sont des molécules d'une simplicité au sens chimique bien grande. Le bleu de méthylène, ça vaut tout de même 2 euros le kilo et le dioxyde de chlore, ça doit valoir à peu près le même prix. Et le dioxyde de chlore qui est une autre molécule qui est efficace, c'est une synthèse à la révolution française, donc avant votre naissance et la mienne. Et on ne peut pas faire beaucoup plus simple, c'est trois atomes. Et là encore, il y a plein de publications en tout cas sur Internet qui suggèrent que ça marche. Moi, je suis allé voir un groupe récemment qui faisait du dioxyde de chlore en Suisse et qui disent, moi, je n'ai pas vu les malades, que le dioxyde de chlore est très efficace, là encore, sur plein de maladies. ça va du Covid au cancer en passant par la perte des cheveux et tout ce que vous voulez. Et au fond, ce que les médecins ne comprenaient pas, c'est que ces spectres larges, vous passez de l'Alzheimer au cancer à tout ce que vous voulez, ça, on ne comprenait pas dans notre façon de penser que des molécules puissent avoir une efficacité dans des maladies aussi différentes. mais quand vous pensez en électronique, quand vous pensez en conductance électronique, ça devient totalement logique et ça fait sens. Et pourtant, vous savez, docteur, ce que vous dites sur les groupes qui utilisent ça pour le Covid long, on a des médecins qui utilisent le bleu de méthylène et le dioxyde de chlore pour les Covid longs, les SAMA, les syndicats d'axiomacité régul pour l'histamine et je suis très content que vous ayez cette approche-là et qu'il y ait cette approche-là et on remarque comme vous dites que la base de toutes les maladies, si on considère comme vous dites que vous appuyez sur l'Alzheimer, vous appuyez sur toutes les autres maladies, la base, c'est la même en fait. Simplement, c'est le cancer. Alors, c'est simple, docteur, c'est ça, le cancer, c'est simple. Ce n'est pas si complexe que ça si on résume. Oui, on y sera mais on n'y va pas. Enfin, je veux dire, on a compris ça. Pour moi, c'est clair, c'est qu'au fond, toutes les maladies ont la même base. C'est ce que je revenais, la cellule brûle mal et donc vous avez de la synthèse. Et donc, les molécules qui peuvent vous redresser ça font toutes, c'est toujours les mêmes, que ce soit le dioxyde de chlore, le bleu de méthylène, l'acide lipoïque ou l'hydroxycitrate. Donc, ça nous amène évidemment à espérer qu'on puisse avoir des traitements efficaces sur ces maladies et au fond, à des coûts qui n'ont rien à voir avec le coût actuel des drogues. Et pour l'association en cid alpha lipoïque et l'hydroxycitrate, vous avez utilisé plus de 20 000 souris, c'est ça ? Vous savez, on débute toujours par des intuitions. Moi, j'ai eu la chance, je suis radiothérapeute, je connaissais, mais alors, rien du tout au métabolisme cellulaire. J'ai eu la chance d'avoir un maître qui s'appelle Maurice Israël qui lui, il connaissait quelque chose et qui m'a appris parce que j'étais comme vous quand vous étiez plus jeune. Au fond, tout ça, on n'y connaît rien. Enfin, j'imagine. Donc, il m'a expliqué, donc il m'a aidé à sortir une liste d'environ 120 molécules qui étaient possiblement efficaces. Donc après, il a fallu screener et ainsi de suite et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Ramin Abolasani pour faire ces tests à l'Institut Pasteur de Téhéran. Et donc, ça prend du temps, de l'argent, des gens, du travail. Enfin, ça a été six ans de boulot. Vous parlez beaucoup de… Par exemple, vous dites dans votre livre qu'il ne faut pas parler d'énergie, il faut parler d'entropie. Oui, mais là, je crains de perdre un peu les gens. Ils sont un peu scientifiques. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes aussi précis dans ce que vous dites. En fait, les termes que vous employez, même en médecine, du coup, ça relève de la physique, mais de la physique de précision. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais la notion d'entropie, elle est omniprésente. Alors, c'est une notion qui est un peu difficile à comprendre et ce n'est peut-être pas forcément ni l'heure ni l'endroit de l'expliquer, mais vous n'avez au fond pas tellement de lois universelles. Et une des lois universelles, c'est le deuxième principe de la thermodynamique. Toute réaction chimique doit relarguer de l'entropie. Et ça, ça nous ramènerait à, il faut que l'entropie soit relarguée sous forme de chaleur, c'est une cellule qui va bien, alors que si vous relarguez l'entropie sous forme de masse, c'est une cellule qui ne va pas bien et ça vous ramène à la synthèse, à l'effet varboré, et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est écrit dans une logique qui est une logique de physicien, qui est une logique qui date du 19e siècle et qui est une logique qui est mathématiquement indiscutable. Donc, si on résume bien, apporter de l'oxygène à la cellule, refaire fonctionner les mitochondries, brûler et pas synthétiser, enlever ce que dit éviter, ce qu'on appelle l'embouteillage en fait et l'effet varberg, et si on diminue ça, on devrait se sentir en meilleure santé et éviter du coup les cancers et les maladies. Alors, ce qui est clair, c'est que les malades qui me décrivent souvent que quand ils ont sous bleu de méthylène ou sous régime cytogène ou ainsi de suite, ils pètent la forme. Ils se sentent mieux, ils sont plus rapides, ils sont moins angoissés et ainsi de suite. Tout ça pour dire que ces thérapeutiques ont probablement un effet sur le cancer, mais ont clairement un effet sur la façon de penser des malades et le vieillissement en général. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui hélas n'ont pas de médecins et qui sont ouverts à ces discussions, pas de thérapeutes ? On achète votre bouquin qui est là, qui est très très bien, que j'ai bien bouquiné et transformé. On le lit, on le relit et on se dit pétard, on aimerait bien avoir du bleu de méthylène en fait. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? On donne aux médecins, vous avez des contacts avec qui on peut discuter, travailler, comment ça se passe en fait ? Maintenant, si les patients sont intéressés par votre démarche ? vous savez, vous savez, je fuis ce genre de conversation. C'est déjà suffisamment lourd d'essayer d'y comprendre quelque chose, d'y faire du sens, donc par essence de s'opposer à ceux qui pensent différemment pour ne pas avoir la réponse à tout ça. Je comprends bien que c'est un vrai problème pour plein de gens. Moi, je ne suis pas actif sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et évidemment, tout ceci va bouger, mais je ne suis pas le maître des horloges, c'est comme ça qu'on appelait Macron. Je ne sais pas ni quand ni comment. Et je comprends bien que c'est un vrai problème pour plein de gens. Est-ce que vous pouvez peut-être une petite phrase comme vous dites sur Alzheimer ? Alzheimer, les développements, les problèmes neurologiques aujourd'hui qu'on a, ces développements, est-ce que vous pouvez nous définir simplement c'est un effet à la base et l'effet Warburg ? Point. Ça s'arrête là. Oui, c'est la même chose. Mais dans l'effet Warburg, quand vous êtes dans le cerveau, pour la cellule normale, le fuel, c'est du glucose. Donc quand ça embouteille, c'est embouteille avec du glucose. Dans le neurone, le fuel du neurone, ce que mange le neurone, ce n'est pas du glucose, c'est de l'acide lactique. Donc si votre cellule brûle mal l'acide lactique, ça va devenir acide. Et acide, ça veut dire que la cellule va mourir et vous vous retrouvez avec un cerveau qui se transforme en désert. C'est l'explication, enfin je vous le fais en français très courant, c'est l'explication de la maladie d'Alzheimer. Mais là encore, vous avez des papiers sur le bleu de méthylène qui montrent l'efficacité et il y a un essai positif aussi sur l'acide lipoïque qui est une autre molécule que j'utilise sur la maladie d'Alzheimer. Moi, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas des maladies que j'ai au bout des doigts quand je peux avoir le cancer au bout des doigts, mais je suis convaincu que là encore, le traitement, il n'est pas forcément inaccessible. Évidemment, quand le cerveau est complètement un désert, on ne va pas arriver à redonner une jeunesse de 20 ans, mais pour les gens qui sont en train de glisser, ça me semblerait logique que des essais soient faits. Et vous dites que vous avez été un des pionniers de votre équipe à tester le pH de la cellule cancéreuse parce que les gens confondaient et vous dites que c'est bizarre parce qu'on ne savait même pas la base de cette science-là. C'est comme toujours, les gens sont obnubilés par le combat du bien et du mal. Donc, vous avez tout ce que vous voulez sur comment mes cellules, mes globules blancs, peuvent manger ma cellule tumorale. Donc, il faut qu'il y ait ceci sur la peau de la cellule, sur la membrane et que comme ça, ça puisse être mangé. Très bien. Mais par contre, les données de base sur quel est le pH, c'est-à-dire les ions hydrogènes, quel est le potentiel transmembranaire, c'est-à-dire les électrons et ainsi de suite, les données sont déplorablement peu fréquentes ou absentes. Donc, on a été les premiers à mesurer le pH à l'intérieur des cellules tumorales et à le comparer aux cellules normales. Et bon, les cellules tumorales sont alcalines et acides à l'extérieur. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup qui se trompent par rapport à ça. Oui, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Oui, mais c'est bien. C'est non négociable, c'est mesuré. Parlez-nous un peu de la fondation. Donc, vous êtes actif dans la fondation ou c'est que des études scientifiques qui sont menées par la fondation que vous décrivez ? Vous savez, tout ça est une ligne qui n'est pas que simple à vivre parce qu'il y a les choses qu'on dit et puis les choses qu'on ne dit pas. Moi, je suis très optimiste sur l'avenir de la recherche en cancérologie. Je suis optimiste à court ou à moyen terme, c'est-à-dire pas à cinq ou dix ans, plus rapide que ça. Et au fond, nous avons besoin d'argent comme tout le monde. Donc, une fondation a été montée qui s'appelle Guérir du cancer, dont je suis un des fondateurs et qui est présidé par François Wolfoski et qui est hébergé à la Fondation de France. Cette fondation a comme but unique de financer des recherches sur le cancer. Et c'est elle qui finance les études sur le bleu de méthylène par exemple à Montréal ou des études à Bordeaux sur... l'embouteillage électronique. À la fois, c'est beaucoup d'argent et pas énormément non plus. Enfin, les sommes, si vous voulez faire quelque chose avec 50 000 euros, vous faites déjà beaucoup de choses. Alors, c'est beaucoup pour votre poche ou pour ma poche, mais comparé au budget de la recherche contre le cancer, c'est peanuts. Tout ça pour acquérir des données fondamentalement basiques. Je rappelle juste pour ceux qui nous suivent qu'il y a votre livre « Les clés du cancer » chez Thierry Socker-Edition qui est là, présent, que je vous conseille de lire, qui est suffisamment vulgarisé avec de très belles images. L'effet Warburg est très bien illustré. Même Warburg était un peu oublié. Ça a été un peu oublié des bacs de la fac de Betsy. Est-ce que vous avez... C'est une question, je ne pense pas que vous l'avez traité dans votre bouquin. Est-ce que vous avez étudié un peu l'effet de la fonction thyroïdienne sur l'hypoxie un petit peu ? Est-ce que vous avez en lien avec des cancers, etc. ? Non, c'est à la marge à mon avis. Il est évident que les hormones thyroïdiennes stimulent le métabolisme. Les gens qui sont en hyperthyroïdie parlent tout le temps, ont de la diarrhée, le cœur va trop vite et ainsi de suite. Au contraire, quand ils sont hypothyroïdiens, ils sont complètement schlas, comme on dit en Alsacien. Donc, tout ça, c'est des effets mitochondriaux. Le problème, quand on réécrit une maladie pour en faire quelque chose de différent de ce que les autres ont pensé ou ce que la génération d'avant avait compris, c'est que ça ouvre des possibilités dans tous les sens. Donc, moi, je suis obligé de me focaliser sur ce que je crois le plus important. Donc, je me focalise sur le cancer et pas sur les autres maladies ou le Covid long ou ainsi de suite ou le vieillissement. C'est aussi des sujets, mais ce n'est pas mon sujet et je me focalise sur ce que je crois le plus important. Et le plus important actuellement, à mon avis, mais c'est une opinion, c'est bon ou c'est mauvais, c'est d'enlever ces électrons. Donc là, on a le dioxyde de chlore, le bleu de méthylène et ainsi de suite ou l'acide lipoïque. Et au fond, ce que j'essaye de faire ou de faire faire, c'est de vérifier sur les souris que la démarche est bonne et que sur les lignées cellulaires, ça colle. Après, j'espère que les essais seront faits chez l'homme proprement et bien fait. Donc, le cancer, ce n'est pas un amas de cellules qui ne répond pas aux autres cellules, on dit que c'est de la paraphrase, mais c'est un excès d'électrons. C'est tout. C'est que ça. Voilà. J'espère qu'on entendra cette définition dans les cours de fac de médecine. Oui, ça prendra peut-être du temps, vous savez. Les choses peuvent bouger. On nous a toujours expliqué que la médecine avancée par petit progrès, je n'y crois pas. Je crois au vrai grand tournant. Je lisais l'histoire de la tuberculose il y a quelques semaines et la tuberculose, 1946, c'est six malades. Six malades, ça marche. ça marche. Et on donne les antibiotiques à tout le monde. Et c'est fini. Aujourd'hui, vous ne mourrez plus de tuberculose si vous n'êtes pas un individu particulièrement fragile. Les maladies infectieuses, ça s'est fait rapidement. Le cancer, ça va se passer probablement de la même façon. Après, comment est-ce que ça va se passer en combinaison avec les thérapeutiques actuelles ? Est-ce que le bleu de méthylène va se faire en même temps que l'immunothérapie ou pas ? Ça, je ne sais pas. Mais je suis convaincu qu'on n'est pas loin du but. Peut-être une dernière phrase parce que j'avais lancé une blague pour les personnes. C'est qui, JD ? JD, on ne le connaît que son... Oui, c'est ça. C'est le premier malade qui a eu de la chimiothérapie. En réalité, ce n'est même pas vrai. C'est le premier américain, donc c'est lui dont on se souvient. Mais on avait déjà essayé en France avec des dérivés de gaz du combat dans les années 30. C'est quand même fou de découvrir que la chimio et la radio ont été des pactes à fête avec les soldats. La définition même dans le bouquin et moi ayant un peu une vision un peu holistique, alors il faut faire du rationnisme pour couper et pour comprendre, mais on comprend que l'approche philosophique même de comprendre le cancer elle est mauvaise. Comme vous dites, c'est tué, c'est une guerre, mais c'est une guerre contre son propre soi en fait, si on se rend compte. Alors que... Mais comment ça se fait que nos propres cellules ne répondent plus comme vous dites ou qu'un excès d'électrons et on arrive maintenant à des maladies qui se développent de plus en plus. On travaille sur l'alimentation ultra transformée. Peut-être que ça augmente la fermentation et l'histoire de la vulgarisation qui est décrite dedans et la vision, je pense que c'est vraiment intéressant. Thierry Soucard a fait, Edithion a fait un gros travail de vulgarisation qui est peut-être, je pense, faire une bande dessinée, ça peut être une idée. Nous, on a travaillé en bande dessinée sur l'ultra transformation et je trouve que les enfants comprennent bien et je pense que dans les écoles, peut-être que les enfants comprennent mieux que les adultes. et en tout cas, moi, je voulais vous remercier d'abord pour votre livre et votre façon de voir le cancer. Est-ce que vous avez d'autres choses peut-être à ajouter ? Vous êtes positif, je vois, en fait, sur ce que vous dites, etc. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter par rapport à ça sur l'avenir de la recherche au cancer ? Vous savez, c'est toujours la même chose, enfin, je paraphrase ce que je disais avant. Les révolutions arrivent toujours quand on s'y attend. On a vu débarquer tout d'un tout le Covid, personne ne s'y attendait, c'est venu, on a vu tous les développements qui se sont passés que personne n'avait prévus et ainsi de suite. On n'a pas prévu non plus que tout d'un coup, on trouve des solutions aux maladies. Et ça, ça va finir par venir, le timing, je n'en sais rien, mais à un moment ou à un autre, les choses changent. Et je pense que ça sera plutôt plus rapide que plus lent. Après, je peux peut-être me tromper. Après, c'est une histoire qui nous touche tous, chacun peut faire des choses, on n'a pas tous besoin de faire la même chose et on a besoin de se remettre en compte. En tout cas, je voulais vous dire que si vous avez besoin de, nous en tout cas, Comble Futiaire, si vous avez besoin d'aide financière pour votre fondation, je suis prêt aussi à vous aider par rapport à ça et je suis prêt à vous aider pour vendre vos bouquins et de redéfinir parce que c'est vraiment une cellule cancéreuse et je pense que ça, on l'affichera partout. Écoutez, je vous remercie, je vous remercie énormément. Moi, vous pouvez de toute façon revoir, je remets le livre parce que vous aurez le lien et je le repartagerai sur mes réseaux sociaux, donc Les clés du cancer. C'est un livre qui est suffisamment vulgarisé, il y a un gros travail sur les images, etc. Si vous me suivez un petit peu, vous voyez un peu ma vision un peu complexe par rapport à Edgar Morin. je pense que c'est important de comprendre les bases et je dis toujours que les mots deviennent de la chair, c'est-à-dire qu'il faut bien utiliser les mots et ici, les mots sont bien employés, il y a une vision des faits scientifiques et donc, on a aussi une utilisation, par exemple, d'un contexte. Donc, vous pouvez retrouver ça, ce livre-là. N'hésitez pas, il y a des gens qui veulent, vous pouvez le retrouver chez Thierry Saucard édition et vous pouvez revoir la vidéo en rediffusion que je remettrai notamment. Docteur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou pas. Non, je pense que je vous ai dit ce que j'espère avoir été compréhensible. Oui. Ça n'est pas que simple non plus. Oui, en tout cas, moi, je voulais vous remercier pour votre travail et votre invitation sur ce travail-là. Et c'est vrai que ce n'est pas commun. Les choux vont gonflés. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous tous et merci à vous. Ciao, merci plus plus.